Les premières pages de la nouvelle relatent l'histoire de Ling, son enfance calfeutrée, son mariage avec une belle femme choisie par son père. La rencontre avec Wang Fo, un peintre de génie qui a abandonné le faste de la vie pour se consacrer à son art, va bouleverser cette vie toute tracée. Une nuit, dans une taverne, il eut Wang Fo pour compagnon de table. Le vieil homme avait bu pour se mettre en état de mieux peindre un ivrogne. Sa tête penchait de côté, comme s'il s'efforçait de mesurer la distance qui séparait sa main de sa tasse. L'alcool de riz déliait la langue de cet artisan taciturne, et Wang, ce soir-là, parlait comme si le silence était un mur, et les mots des couleurs destinées à le couvrir. Grâce à lui, Ling connut la beauté des faces de buveurs estompées par la fumée des boissons chaudes, la splendeur brune des viandes inégalement léchées par les coups de langue du feu, et l'exquisse roseur des taches de vin, parsemant les nappes comme des pétales fanées. Un coup de vent creva la fenêtre. La verse entra dans la chambre. Wang Fo se pencha pour faire admirer à Ling la zébruure livide de l'éclair, et Ling, émerveillé, cessa d'avoir peur de l'orage. Ling paya l'écho du vieux peintre. Comme Wang Fo était sans argent et sans hôte, il lui offrit humblement un gîte. Ils firent route ensemble. Ling tenait une lanterne. Sa lueur projetait dans les flaques des feux inattendus. Ce soir-là, Ling apprit avec surprise que les murs de sa maison n'étaient pas rouges, comme il l'avait cru, mais qu'ils avaient la couleur d'une orange prête à pourrir. Dans la cour, Wang Fo remarqua la forme délicate d'un arbuste auquel personne n'avait prêté attention jusque-là, et le compara à une jeune femme qui laisse sécher ses cheveux. Dans le couloir, il suivit avec ravissement la marche hésitante d'une fourmi le long des crevasses de la muraille. Et l'horreur de Ling pour ces bestioles s'évanouit. Alors, comprenant que Wang Fo venait de lui faire un cadeau d'une âme et d'une perception neuve, Ling coucha respectueusement le vieillard dans la chambre où ses pères et mères étaient morts. Puis des années, Wang Fo rêvait de faire le portrait d'une princesse d'autrefois jouant du lutte sous un saule. Aucune femme n'était assez irréelle pour lui servir de modèle, mais Ling pouvait le faire puisqu'il n'était pas une femme. Puis, Wang Fo parla de peindre un jeune prince tirant de l'arc au pied d'un grand cèdre. Aucun homme du temps présent n'était assez irréel pour lui servir de modèle, mais Ling fit poser sa propre femme sous le prunier du jardin. Ensuite, Wang Fo la peignit en costume de fée parmi les nuages du couchant. Et la jeune femme pleura, car c'était un présage de mort. Depuis que Ling lui préférait les portraits que Wang Fo faisait d'elle, son visage se flétrissait, comme la fleur en butte au vent chaud ou aux pluies d'été. Un matin, on la trouva pendue aux branches du prunier rose. Les bouts de l'écharpe qui l'étranglaient flottaient, mêlés à sa chevelure. Elles paraissaient plus minces encore que d'habitude, et pures comme les belles célébrées par les poètes des temps révolus. Wang Fo la peignit une dernière fois, car il aimait cette teinte verte dont se recouvre la figure des morts. Son disciple, Ling, broyait les couleurs, et cette besogne exigeait tant d'application qu'il oubliait de verser des larmes. Ling et Wang Fo vagabondent dans leur royaume. Une nuit, des soldats vestissent l'auberge où ils se sont arrêtés pour les conduire au palais de l'empereur. Ils arrivèrent sur le seuil du palais impérial, dont les murs violets se dressaient en plein jour comme un pan de crépuscule. Les soldats firent franchir à Wang Fo d'innombrables salles carrées ou circulaires dont la forme symbolisait les saisons, les points cardinaux, le mâle et la femelle, la longévité, les prérogatives du pouvoir. Les portes tournaient sur elles-mêmes en émettant une note de musique, et leur agencement était tel qu'on parcourait toute la gamme en traversant le palais de l'Est au couchant. Tout se concertait pour donner l'idée d'une puissance et d'une subtilité surhumaine, et l'on sentait que les moindres ordres prononcés ici devaient être définitifs et terribles comme la sagesse des ancêtres. Enfin, l'air se raréfia. Le silence devint si profond qu'un supplicier même n'eût osé crier. Un eunuque souleva une tenture, les soldats tremblèrent comme des femmes, et la petite troupe entra dans la salle où trônait le Fils du Ciel. C'était une salle dépourvue de murs, soutenue par d'épaisses colonnes de pierres bleues. Un jardin s'épanouissait de l'autre côté des fûts de marbre, et chaque fleur contenue dans ses bosquets appartenait à une espèce rare apportée d'au-delà les océans. Mais aucune n'avait de parfum, de peur que la méditation du dragon céleste ne fût troublée par les bonnes odeurs. Par respect pour le silence où baignaient ses pensées, aucun oiseau n'avait été admis à l'intérieur de l'enceinte, et on en avait même chassé les abeilles. Un mur, énorme, séparait le jardin du reste du monde afin que le vent qui passe sur les chiens crevés et les cadavres des champs de bataille ne pût se permettre de frôler la manche de l'empereur. Le maître céleste était assis sur un trône de jade, et ses mains étaient ridées comme celles d'un vieillard, bien qu'il eût à peine vingt ans. Sa robe était bleue, pour figurer l'hiver, et verte, pour rappeler le printemps. Son visage était beau, mais impassible, comme un miroir placé trop haut qui ne reflèterait que les astres et l'implacable ciel. Il avait à sa droite son ministre des plaisirs parfaits, et à sa gauche son conseiller des justes tourments. Comme ses courtisans, rangés au pied des colonnes, tendaient l'oreille pour accueillir le moindre mot sorti de ses lèvres, il avait pris l'habitude de parler toujours à voix basse. « Dragon céleste, » dit Wang Fo, prosterné, « je suis vieux, je suis pauvre, je suis faible. Tu es comme l'été, je suis comme l'hiver. Tu as dix mille vies, je n'en ai qu'une, et qui va finir ? » L'empereur, dans son discours, commence par revenir sur son enfance, coupé du monde. Il a été élevé dans le palais, entouré seulement des peintures de Wang Fo que son père collectionnait. La nuit, quand je ne parvenais pas à dormir, je les regardais, et pendant près de dix ans, je les ai regardées toutes les nuits. Le jour, assis sur un tapis dont je savais par cœur le dessin, repesant mes paumes vides sur mes genoux de soie jaune, je rêvais aux joies que me procurerait l'avenir. Je me représentais le monde, le pays de Han, au milieu, pareil à la plaine monotone et creuse de la main que sillonnent les lignes fatales des cinq fleuves. Tout autour, la mer où naissent les monstres, et plus loin encore, les montagnes qui supportent le ciel. Et pour m'aider à me représenter toutes ces choses, je me servais de tes peintures. Tu m'as fait croire que la mer ressemblait à la vaste nappe d'eau étalée sur tes toiles, si bleue qu'une pierre en y tombant ne peut que se changer en saphir, que les femmes s'ouvraient et se refermaient comme des fleurs, pareilles aux créatures qui s'avancent, poussées par le vent dans les allées de tes jardins, et que les jeunes guerriers à la taille mince qui veillent dans les forteresses des frontières étaient eux-mêmes des flèches qui pouvaient vous transparcer le cœur. À seize ans, j'ai vu se rouvrir les portes qui me séparaient du monde. Je suis montée sur la terrasse du palais pour regarder les nuages, mais ils étaient moins beaux que ceux de tes crépuscules. J'ai commandé ma litière, secouée sur des routes dont je ne prévoyais ni la boue ni les pierres, j'ai parcouru les provinces de l'Empire sans trouver tes jardins pleins de femmes semblables à des lucioles, tes femmes dont le corps est lui-même un jardin. Les cailloux des rivages m'ont dégoûtée des océans. Le sang des suppliciés est moins rouge que la grenade figurée sur tes toiles. La vermine des villages m'empêche de voir la beauté des rizières. La chair des femmes vivantes me répugne comme la viande morte qui pend au croc des bouchées et le rire épais de mes soldats me soulève le cœur. Tu m'as menti, Wang Fu, vieil imposteur. Le monde n'est qu'un amas de tâches confuses jetées sur le vide par un peintre insensé sans cesse effacé par nos larmes. Le royaume de Han n'est pas le plus beau des royaumes et je ne suis pas l'Empereur. Le seul empire sur lequel il vaille la peine de régner et celui où tu pénètre, vieux Wang. Par le chemin des mille courbes et des mille couleurs, toi seule règnes en paix sur des montagnes couvertes d'une neige qui ne peut fondre et sur des champs de narcisse qui ne peuvent pas mourir. Et c'est pourquoi, Wang Fu, j'ai cherché quel supplice te serait réservé à toi dont les sortilèges m'ont dégoûté de ce que je possède et donné le désir de ce que je ne possèderais pas. Et pour t'enfermer dans le seul cachot dont tu ne puisses sortir, j'ai décidé qu'on te brûlerait les yeux puisque tes yeux, Wang Fu, sont les deux portes magiques qui t'ouvrent ton royaume et puisque tes mains sont les deux routes aux dix embranchements qui te mènent au cœur de ton empire, j'ai décidé qu'on te couperait les mains. M'as-tu compris, vieux Wang Fu ? En entendant cette sentence, le disciple Ling arracha de sa ceinture un couteau ébréché et se précipita sur l'empereur. Deux gardes le saisir, le fils du ciel sourit et ajouta dans un soupir « Et je te hais aussi, vieux Wang Fu, parce que tu as su te faire aimer. Tuer ce chien ! » Après l'exécution de Ling, l'empereur ordonne à Wang Fu de terminer un de ces tableaux qui étaient restés inachevés. Le passage qui suit est donc le dénouement du récit. « Wang » Wang commença par teinter de rose le bout de l'aile d'un nuage posé sur une montagne. Puis, il ajouta à la surface de la mer de petites rides qui ne faisaient que rendre plus profond le sentiment de sa sérénité. Le pavement de jade devenait singulièrement humide, mais Wang Fu, absorbé dans sa peinture, ne s'apercevait pas qu'il travaillait assis dans l'eau. Le frêle canot, grossi sous les coups de pinceau du peintre, occupait maintenant tout le premier plan du rouleau de soie. Le bruit cadensé des rames s'éleva soudain dans la distance, rapide et vif comme un battement d'aile. Le bruit se rapprocha, emplit doucement toute la salle, puis cessa. Les gouttes tremblaient, immobiles, suspendues, aux avirons du batelier. Depuis longtemps, le fer rouge destiné aux yeux de Wang s'était éteint sur le brasier du bourreau. Dans l'eau jusqu'aux épaules, les courtisans, immobilisés par l'étiquette, se soulevait sur la pointe des pieds. L'eau atteignit enfin au niveau du cœur impérial. Le silence était si profond qu'on eût entendu tomber des larmes. C'était bien ligne. Il avait sa vieille robe de tous les jours et sa manche droite portait encore les traces d'un accroc qu'il n'avait pas eu le temps de réparer le matin avant l'arrivée des soldats. Mais il avait, autour du cou, une étrange écharpe rouge. Wang Fu lui dit doucement en continuant à peindre, « Je te croyais mort. » « Vous, vivant, » dit respectueusement Ling, « comment aurais-je pu mourir ? » Et il aida le maître à monter en barque. Le plafond de jade se reflétait sur l'eau de sorte que Ling paraissait naviguer à l'intérieur d'une grotte. Les tresses des courtisans, submergés, ondulaient à la surface comme des serpents et la tête pâle de l'empereur flottait comme un lotus. « Regarde, mon disciple, » dit mélancoliquement Wang Fu, « ces malheureux vont périr, si ce n'est déjà fait. » « Je ne me doutais pas qu'il y avait assez d'eau dans la mer pour noyer un empereur. » « Que faire ? » « Ne crains rien, maître, » murmura le disciple. « Bientôt, ils se trouveront à sec et ne se souviendront même pas que leur manche ait jamais été mouillée. » Seul l'empereur gardera au cœur un peu d'amertume marine. Ces gens ne sont pas faits pour se perdre à l'intérieur d'une peinture. Et il ajouta, « La mer est belle, le vent bon, les oiseaux marins font leur nid. Partons, mon maître, pour le pays au-delà des flots. Partons, » dit le vieux peintre. Wang Fo se saisit du gouvernail et Ling se pencha sur les rames. La cadence des avirons emplit de nouveau toute la salle, ferme et régulière, comme le bruit d'un cœur. Le niveau de l'eau diminuait insensiblement autour des grands rochers verticaux qui redevenaient des colonnes. Bientôt, quelques rares flaques brillèrent seules dans les dépressions du pavement de jade. Les robes des courtisans étaient sèches. Mais l'empereur gardait quelques flocons d'écume dans la frange de son manteau. Le rouleau achevé par Wang Fo restait posé sur la table basse. Une barque en occupait tout le premier plan. Elle s'éloignait peu à peu, laissant derrière elle un mince sillage qui se refermait sur la mer immobile. Déjà, on ne distinguait plus le visage des deux hommes assis dans le canot. Mais on apercevait encore l'écharpe rouge de Ling et la barbe de Wang Fo flottait au vent. La pulsation des rames s'affaiblit, puis cessa, oblitérée par la distance. L'empereur, penché en avant, la main sur les yeux, regardait s'éloigner la barque de Wang qui n'était plus qu'une tâche imperceptible dans la pâleur du crépuscule. Une buée d'or s'éleva et se déploya sur la mer. Enfin, la barque vira autour d'un rocher qui fermait l'entrée du large. L'ombre d'une falaise tomba sur elle. Le sillage s'effaça de la surface déserte et le peintre Wang Fo et son disciple Ling disparurent à jamais sur cette mer de jade bleue que Wang Fo venait d'inventer. Accompagnée d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû recevoir beaucoup plus tôt cet honneur au point que je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres. On ne peut donc prétendre que dans cette société française si imprégnée d'influence féminine, l'académie était misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal mais ne permettait pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil.